Musique Très très chaude. C'est d'abord le président de l'Assemblée nationale qui engage un discours virulent contre un membre de l'exécutif qui est aujourd'hui en prison. Est-ce que c'est le lieu d'en parler ? Ce n'est pas une assemblée du RDPC, c'est l'Assemblée nationale. Donc il y a des partis divers, dont des partis de l'opposition, dont un parti même important qui a soutenu ce membre de l'exécutif, ancien membre de l'exécutif qui est aujourd'hui en prison. Ce n'était donc pas le lieu de faire tout ce discours pour demander à l'Assemblée nationale en fait de soutenir ou de vomir ce membre de l'exécutif, c'est-à-dire encore lui, le terrible Marafa Amidou Yahya. Début explosif aussi avec les propositions du turbulent Jean-Michel Lynch qui demande pas moins qu'on lève l'immunité du chef de l'État. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop d'affaires de corruption au sommet de l'État, disons plutôt même des détournements de données publiques. Et il aimerait savoir dans quelle mesure ces détournements de fonds n'ont pas alimenté des caisses noires, peut-être des caisses proches de la présidence de la République. Donc pour en avoir le cœur net, il veut qu'il y ait une levée d'immunité. Évidemment, ce sont des propositions qui ne peuvent pas passer à l'Assemblée nationale. Déjà, depuis que cette Assemblée est pluraliste, depuis le 1er mars 1992, où il y a eu les élections législatives avec plusieurs parties pour la première fois de l'ère de l'indépendance, jamais il n'y a eu de proposition de loi venant de l'opposition ou de projet de loi qui ait été seulement discuté au sein de cet hémicycle. Donc c'est courageux, c'est certainement désespéré. Et aujourd'hui, ce que les membres de l'opposition, à commencer par Joseph, Madame Demande, c'est qu'on ait aussi une enquête sur les révélations qui ont été faites dans la dernière lettre sur le crash d'un avion de la Cameroun Airlines en décembre 1995. Là, au moins, il est possible que les députés de l'opposition aient gain de cause, que ce sujet-là revienne sur la table et qu'on essaye d'en discuter pour établir les responsabilités dans ce crash. Mais quant à la levée de l'immunité, il est impossible de l'obtenir. Mais disons que ce serait quand même un moment pour tester et pour exprimer le fait que le patriotisme ait résolument déserté les cimes de l'État et que c'est pour cela qu'il y a eu beaucoup de vols, beaucoup de détournements, parce que ces ministres, ces personnalités n'avaient aucun devoir de patriotisme, aucun devoir de solidarité vis-à-vis de leur peuple. Et ça, il faudrait qu'on arrive à cette inspection du sommet de l'État et des règles qui ont eu cours pour permettre autant, autant, autant de détournements de fonds. Le ministre de la Communication est le ministre d'un gouvernement. La lettre n'a pas visé tout le gouvernement. La lettre vise une personne qui a été, entre 92 et 95, ministre des Transports. Donc, je crois, il y a 97. Donc, ça vise une personne qui ne peut pas répondre en tant que ministre de la Communication, je pense, mais qui peut répondre à titre personnel. Et là, ça dépendra certainement de lui. Mais est-ce que c'est le moment de répondre ? Parce que toutes les accusations qui, jusqu'ici, ont été portées par Marafa, Amidou Yaya, n'ont pas reçu de réponse. À moins que, comme l'annoncent les confrères du météo, la cinquième lettre portant cette fois sur la rimage de CRTV au satellite en 2001, au moment où on recevait à Yaoundé le sommet France-Afrique, ça a été un grand ratage, on le sait. Peut-être qu'à ce moment-là, les ministres qui étaient en charge, dont le ministre de la Communication actuelle, ministre de l'Enseignement supérieur, pourront être amenés à s'expliquer là-dessus. Évidemment, on annonce aussi qu'il va parler de la gestion de l'argent du pétrole. Mais là, on doute fort que le chef de l'État s'abaisse à donner des explications sur un sujet tabou depuis des décennies. C'est sûr qu'on va à un déballage, à une espèce de conférence nationale souveraine qui n'a pas eu lieu, mais qui va commencer avec des révélations d'une précision chirurgicale, il faut le dire. Parce que lorsque M. Marafa publie une lettre et qu'il publie des annexes avec des précisions, c'est que ce travail a été minutieusement préparé. Les chiffres, les dates, les numéros sont rigoureusement exacts. Quand il parle, par exemple, de ces deux pilotes, le commandant de bord était nordiste, était donc un de ses amis. Le copilote était un sudiste qui a grandi à Bépanda, ou a grandi sa femme, et donc ami de la famille de sa femme. Donc, toutes les informations qu'il donne Mlle Welysané, Mme Welysané, qui était l'unique ou l'une des deux rescapées de ce crash, elle existe, elle habite ici à Douala. Donc, la plupart des informations qui sont données sont rigoureusement exactes, et je le dis toujours, il a été au centre des informations et du renseignement. Certainement, parce que si ça ouvre le débat sur certains aspects de certains événements qui se sont passés, certainement que ça va être bénéfique à ceux qui vont vouloir s'exprimer là-dessus. Je sais qu'il y a, par exemple, eu un procès, il y a quelques années, sur la gestion et la maintenance faite par la South African Airways pour les avions de la Camer, et que cette affaire-là a mobilisé des avocats camerounais, dont M. Tchungan, M. Galemiano et d'autres. Je le sais parce que j'ai eu à traduire des mémorandas qui ont servi dans ce procès-là, en anglais notamment, et de l'anglais au français. C'est vraiment long. Alors, est-ce que ça nous concerne un peu ? Parce que nous sommes membres du Commonwealth, il ne faut pas oublier que nous avons adhéré, notre adhésion a été acceptée au Commonwealth en octobre 1996, et qu'à cette occasion, le chef de l'État a promulgué, a publié un décret octroyant une journée chômée au Camerounais. C'était donc une grande célébration, et il faut dire que depuis qu'on est membre du Commonwealth, le Commonwealth regarde avec beaucoup d'attention, parce qu'il y a une déclaration d'Arare et qu'il lie un peu tous les membres du Commonwealth, il regarde avec beaucoup d'attention le processus démocratique. Et le Commonwealth a été l'organisation qui a insisté pour qu'on ait l'ONEL et puis ensuite l'ECAM, donc voir si on a des élections qui soient vraiment rigoureusement transparentes. Et par ailleurs, ça a cru la coopération entre le Royaume-Uni et le Cameroun. Alors à cette occasion, le drapeau camerounais a flotté sur les embarcations qui ont fait la parade navale de Londres sur la Tamise, et c'était bien que nous soyons parmi tous les pays du Commonwealth que notre drapeau ait aussi flotté à cette occasion-là. Peut-être qu'on aurait même bien fait d'envoyer quelques piroguiers là-bas pour porter une touche exotique, comme ceux d'autres de Fidji ou de Tonga qui portaient leur costume national. Donc, bonne fête, mais 60 ans c'est quand même long, d'autant plus que l'héritier a déjà 64 ans et qu'il attend depuis longtemps de prendre la relève. Dans un pays où la longévité est aussi longue, elle ne s'occupe pas de la politique, mais c'est elle qui nomme le premier ministre en fonction du parti qui est majoritaire à l'issue des élections générales, des élections législatives. Donc, c'est son seul rôle, mais elle est là pour faire l'unité de son royaume et donc elle ne prend pas position et ne parle pas politique, évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada